Le prince Harry et Meghan Markle sont peut-être plus déterminés à retourner au Royaume-Uni pour Noël pour le passé avec la reine après la récente visite à l'hôpital du monarque de 95 ans. Le duc et la duchesse de Sussex ont déménagé aux États-Unis à la suite de leur décision de quitter le Fold et ne sont pas revenus en Grande-Bretagne en tant qu'unité familiale depuis 2019. En juin, ils ont accueilli leur deuxième enfant Lily Bay dans le monde et elle ne l'a pas encore rencontré. Arrière-grand-mère la reine Les spéculations que Harry et Meghan pourraient opter pour un Noël au Royaume-Uni grandissent après que la reine a récemment annulé un voyage en Irlande du Nord et passé une nuit à l'hôpital par mesure de précaution. Alors que le palais a tenu à minimiser les craintes pour la santé du monarque, insistant sur le fait qu'elle ait de bonne humeur, sa récente visite à l'hôpital rappelle brutalement son âge avancé. Après l'annulation de la traditionnelle réunion royale de l'année dernière en raison de Covid-19, la reine peut être ravie des perspectives de réunir sa famille sous un même toit à ce Noël. Malgré une partie du drame qui a englouti le couple depuis leur retrait de leur fonction royale l'année dernière, le prince Harry est très proche de sa grand-mère, la reine insistant sur le fait que les sucex restent des membres très appréciés de sa famille. Harry et Meghan, qui ont déménagé à Los Angeles en mars 2020, ont également accueilli leur fille Lily Bay dans le monde plus tôt cette année. Depuis leur déménagement, Meghan n'est pas encore retournée au Royaume-Uni. Harry est revenue deux fois, une fois pour les funérailles du prince Philippe et une fois pour le dévoilement d'une statue de sa mère, la princesse Diana. Lily Bay, qui est née à Santa Barbara en juin dernier et porte le nom de la reine, n'est jamais venue. Un voyage de retour verrait la fillette de quatre mois rencontrer son homonyme pour la première fois. Il y a longtemps eu des spéculations sur le retour au nom du duqué de la Duchesse au Royaume-Uni pour le baptême de leur fille, ce qui soulève la question de savoir si la reine, maintenant âgée de 95 ans, pourra un jour rencontrer son arrière-petite-fille en personne. Mais un porte-parole des sucex a déclaré au Télégraphe plus tôt en octobre que les affirmations selon lesquelles le duc et la Duchesse avaient déjà prévu de rester aux États-Unis étaient une simple spéculation. Ils ont dit que les plans pour le baptême étaient toujours en cours de finalisation. La reine a été admise à l'hôpital mercredi pour un séjour d'une nuit, son premier en près d'une décennie. Cela est arrivé après qu'elle a été forcée d'annuler un voyage en Irlande du Nord, les médecins lui conseillant de se reposer quelques jours à la place. La monarque de 95 ans a également été vue mardi dernier en train d'utiliser une canne alors qu'elle assistait à un service à l'abbaye de Westminster pour marquer le centenaire de la Royal British Legion. Elle a pris un itinéraire plus court dans l'abbaye, arrivant par l'entrée de la cour du poète plutôt que par la grande porte ouest. C'est la première fois que le monarque est vu en train d'utiliser une canne en 20 ans. Cependant, la décision d'admettre le monarque à l'hôpital mercredi aurait été une mesure de précaution. Le palais a publié une déclaration disant, suite à un avis médical pour se reposer pendant quelques jours, la reine s'est rendue à l'hôpital mercredi après-midi pour des enquêtes préliminaires, retournant au château de Windsor à l'heure du déjeuner aujourd'hui, jeudi, et reste de bonne humeur. Les problèmes de santé du monarque de 95 ans ont suivi trois semaines remplies d'engagements royaux, qui depuis son retour au travail après ses vacances d'été début octobre a effectué plus d'une douzaine d'engagements en personne et virtuel. Le palais a déclaré qu'elle était revenue au travail léger, mais n'a pas encore commenté la cause de leur inquiétude.